Angela Merkel brûlait sur la place publique. Des dizaines d'agriculteurs ont convergé vers Bruxelles ce matin à l'aube pour faire savoir leur désaccord aux dirigeants européens. Les agriculteurs s'opposent au traité de libre-échange que l'Europe négocie actuellement avec les Etats-Unis. Un traité qui risque d'accentuer la concurrence entre agriculteurs de part et d'autre de l'Atlantique. La libéralisation des marchés nuit à l'agriculture, notamment vis-à-vis de ces traités qui sont négociés sans l'accord de la population. On est vraiment mis sous le fait accompli. Et nous ce qu'on veut c'est pouvoir, au moins s'il y a une négociation sur le domaine agriculture, faire en sorte que le secteur agricole soit concerté pour savoir s'ils sont d'accord ou pas. Syndicats et associations, un bon millier de manifestants sont présents derrière les agriculteurs. Car l'opposition au traité de libre-échange transatlantique fédère de nombreuses inquiétudes. D'où l'idée de ce rassemblement et de cet encerclement symbolique du quartier européen. On voulait signifier aux chefs d'Etat qui viennent au sommet européen notre désapprobation de ces mesures qui écrasent les droits des peuples et des citoyens. L'imprévu de la matinée, c'est que le sommet est déjà fini. Les dirigeants européens ont quitté Bruxelles cette nuit, mais la manifestation est maintenue et les problèmes de circulation aussi. On est vraiment là pour défendre une agriculture de qualité faite par des agriculteurs qui sont passionnés par leur métier et qui veulent absolument faire en sorte de pouvoir nourrir la population européenne avec des produits qui envahissent le coup. En marge de l'encerclement symbolique, des militants ont occupé les sièges du lobby de l'industrie alimentaire et celui de la Fédération des entreprises européennes. L'Union européenne aimerait finaliser l'accord de libre-échange transatlantique d'ici la fin 2015.